Le compositeur doué, Nicolas Brittel aime mélanger les genres. Pour le thème de la série « Successions », il emprunte au Mozart classique ainsi que des contemporains qu'un si jeune c'est le Dr. Doctor. Par Michel Besbach partage lien d'un copier le lien nous avons beaucoup parlé référence au grand classique successivement, de son souffle tragique et ses clignotements au roi lire Shakespearean. Mais les influences traversent la série ne sont pas seulement la jolie littéraire Nicolas Brinell est allé à Mozart et Schubert, le très simple les accords de piano, qui nous enregistrent du générique, viennent ensuite quelques violons, une mélodie à Beethoven, surtout, une grande percussion électronique assez lente, aurait sa place dans un titre de hip-hop.La famille roi peut être intemporelle, elle a lieu aujourd'hui. L'ancien commerçant est adopté par Harvard, Nicolas Brittel a préféré, dans l'ensemble, en composant la musique pour Hollywood.at42, il semble que dit moins, il signait depuis 10 ans pour un peu de Steve McKean, Barry Jenkins et Adam McKay, le producteur succession et directeur du pilote. Influencé par Akmaninov, qu'un si jeune c'est le Dr. Doctor, Brittel aime surprendre et mélanger les genres. Musique hybride en même temps sérieux, supprimé, sombre, épique, profond, épicé, le thème de la succession peut ainsi trouver sa place sur un épisode. Mais c'est bien sûr dans le générique qu'il déploie toute sa puissance, sur les S-Super-8 qui racontent le passé de cette famille en lambeaux. Nous voyons des enfants jouer tennis, au ski ou poney dans une grande propriété qui a tout de la maison hantée, l'ombre du père, menaçant, n'est jamais loin. La musique hybride de Nicolas Brittel, classique et électro, fait l'union entre les époques. Parce qu'il n'y a pas autant de différence, en fin de compte, entre le manoir d'hier et les gratte-ciels d'aujourd'hui, entre contrôler cette famille et contrôler le monde. Il reste à voir qui lui succédera. Sous-titrage Société Radio-Canada